Toulouse-Biarritz, une affiche placée sous le signe des au revoir. D'abord car le BO n'évolera plus en top 14 la saison prochaine. Les basques vont finir dernier du championnat et évoluera en pro des deux à partir du mois d'août. Et car le stade toulousain va perdre des grands noms du rugby, comme Josefa Técori et Maxime Medard qui ont décidé de raccrocher les crampons en fin de saison. L'international Samoan qui entre seul sur la pelouse d'Ernest Vallon aura évolué 14 ans en top 14 et aura porté les couleurs toulousaines depuis 2013. Un match avec émotion que le stade toulousain doit absolument l'emporter pour pouvoir recevoir le barrage et continuer dans sa quête du titre. Et ce sont les Toulousains qui font la meilleure en termes de match. Avec cette touche offensive à Saint-Maitre, les Rouges et Noirs forment un molle. Un molle conduit par Jumlin Marchand qui avance, qui avance. Et c'est l'international français qui vient inscrire le premier essai du match au bout de neuf petites minutes. Toulouse prend déjà l'avantage dans cette rencontre. Et Hugo Mola, le manager du stade toulousain, en veut encore plus. Cette fois, ce sont les trois quarts qui font la différence. Le ballon arrive dans les mains du jeune Nelson Epé. Lely entre dans les 22 mètres. Serre son centre Pierre Fuisac. Fuisac résiste au plaquage de Joe Jonas pour inscrire le deuxième essai stadiste de la soirée. En moins d'un quart d'heure, Toulouse a déjà planté deux banderies. Les hommes de Sean Sowerby risquent de passer une très mauvaise soirée chez le champion de France en titre. Mais après avoir laissé passer l'orage, les Basques viennent jouer dans le camp toulousain et ont une touche à Saint-Maitre à négocier. Les avants du Biarritz-Olympique forment un molle. Un molle qui est bien défendu par la défense toulousaine. Finalement, Mathieu Hérigoyen décide de s'en écarter, résiste à plusieurs plaquages et vient réduire le score. Une joie de courte durée pour les Biarrots car cette fois, c'est autour de Toulouse d'avoir une touche à jouer dans les 22 mètres adverses. Le ballon est dans les mains de Marchand avant qu'Antoine Dupont ne décide de l'écarter. Le demi-deux mêlée trouve Romain Entamac. Entamac qui accélère, entre dans les 22, se fait rattraper à 10 mètres de l'embute. Le ballon est disponible pour Antoine Dupont. Antoine Dupont accélère, court et trouve la solution tout seul pour inscrire le troisième essai toulousain. Un essai qui sera suivi d'un quatrième sur la sirène, marqué par Célévasio-Tolofois. A la pause, Toulouse mène 26 à 7 face au Biarritz Olympique et a déjà le point de bonus offensif. Au retour des vestiaires, les Toulousains continuent le show. Débutant en première période, Romain Entamac se crée une intervalle dans la défense biarrotte. Trouve dans les 22 mètres à son intérieur Thomas Ramos qui vient inscrire le cinquième essai des Rouges et Noirs de la soirée. Toulouse est en mode phase finale et continue d'appuyer sur l'accélérateur. Antoine Dupont joue rapidement, le bras cassé. Il serre un entamac, l'ouvreur revient dans le trafic. Puis le ballon est vite écarté pour Josefa Técoury qui en puissance vient inscrire son premier essai de la saison en top 14. Le géant Samoa quitte la pelouse de la meilleure des manières. Toulouse, toujours à l'attaque, propose un nouveau ballon porté à quelques mètres de la ligne d'un but de Biarrotte. Le ballon est dans les mains d'Anthony Jolanche. Et c'est le troisième ligné qui va inscrire le huitième essai des Toulousains. Le neuvième essai est inscrit par Maxime Eddard, le dixième par Mathis Lebel et le onzième par Nelson Népée. Tous ont été marqués dans les dix dernières minutes. On joue désormais la 79e, le ballon est toujours dans les mains des Toulousains. Le ballon est écarté pour les trois quarts. Peta qui allonge sa passe pour Técoury qui a fait son retour sur la pelouse. Il sert Lebel, Lebel qui la donne à Peato Movaka sur le bord de touche. Et qui va inscrire le douzième et dernier essai de la rencontre. Toulouse l'emporte 80 à 7 face au Biarritz Olympique et recevra La Rochelle en barrage le week-end prochain. Un succès large qui mérite bien une petite danse pour fêter les néo-retraités. La Rochelle en barrage le week-end. 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 La Rochelle en barrage le week-end.